Bonjour et bienvenue à notre fédinaire Pourquoi des enquêtes en ville sur l'avenir de l'aspect centrale à l'horizont du Pénitro. On va se présenter avec ma collègue, Myrienne Valas, directrice de la biomasie centrale et moi-même Amélie Guylaine. Nous travaillons pour le voie biomasie centrale qui est une façon reconnaissante d'intérêt général pour le développement du bio plus durable et respectueuse des hommes et du territoire du masif central. Le masif central, c'est cette région, vous avez la carte de la France avec le masif central en orange, on a la région Haut-Nomme-Renal, une partie de la région de Bourgogne-Centé, avec notamment le Mormon. Nous avons la région Nouvelle-Aquitaine avec par exemple le Bénisain et la région Occitanie avec la Véron-Arienne. Alors du coup, je vais prendre le relais de ma collègue pour vous présenter la question. Donc du coup, peut-être que vous êtes agriculteur avec une perle, que ce soit la plantature, des potions végétales ou animales. Vous pouvez aussi avoir simplement, entre guillemets, simplement un potager qui vous occupe régulièrement sur ces périodes de confinement, ça peut être très agréable. Et puis, vous pouvez aussi avoir chez vous des plantes à l'intérieur, qu'on digérate, qui reborgent de plantes en tout genre. Dans tous les cas, dans toutes ces situations-là, vous avez dû régulièrement vous poser des questions sur comment on se met, qu'est-ce que je fais, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, pour produire plus. Dans tous les cas, vous êtes surchiants, vous n'avez plus voir que cultivés, même pour élever des animaux, c'est des défis au quotidien. Et donc, pour trouver des solutions face à ces défis au quotidien, le collectif est souvent source de solutions. Et d'ailleurs, les démarches collectives se développent de plus en plus dans le monde agricole. Il y a un siteur sur France, comme ici, à l'image, dans les champs, pour trouver, s'occuper entre eux et trouver des solutions pour répondre à leurs problèmes techniques du quotidien. Et l'association pour laquelle on travaille est typiquement un site collectif pour trouver des solutions. C'était le cas dès sa création, en 2018, ça fait déjà pas mal de temps. Et à l'époque, le défi pour lequel le Paul voulait apporter des solutions, c'était la question du manque de moyens de recherche en faveur d'adieux sur le majeur contracte. Aujourd'hui, les défis sont un petit autre, mais c'est toujours des défis et auxquels le Paul veut apporter collectivement des références. On peut retenir quatre défis importants auxquels on peut trouver des références aujourd'hui. Le premier, c'est rassembler. Pourquoi rassembler ? Parce qu'effectivement, la luxe biologie touche de plus en plus de personnes, concernant de plus en plus d'acteurs, entre le matin, les élus, les maires, les communes, les grandes communes. Donc, touche de plus en plus d'acteurs au-delà du monde agricole. Et donc, du coup, pour nous, c'est un défi de les intégrer tous dans une démarche collective élargie à l'échelle d'une machine centrale. La question de la réponse aux demandes sociétales. Évidemment, la bio doit aussi répondre à ces demandes de la société en termes d'alimentation saine, ancrée dans les territoires, respectueuse des hommes et de l'environnement ou des êtres animaux. Beaucoup de choses sont dans les fonds normaux de la bio, mais il faut toujours s'améliorer et il faut toujours aller plus loin et répondre de plus en plus à ces attentes de processus-là. Autre défi, c'est la question de rendre la bio applicable à toutes. Et c'est là, sous l'entente, que la technologie change d'échelle. Il produit beaucoup plus de produits bio. Et en plus, cette offre bio soit locale, étendue, de qualité et au prix juste pour tout. De l'autre, les derniers grands défis, c'est la question de s'adapter face aux changements climatiques ou encore de permettre la transition agroécologique. Et là, la bio est un atout particulièrement intéressant. Et là, il faut aussi pouvoir agir en concernant. Comment le pôle bio a souhaité intervenir pour répondre à ces quatre défis ? Il a créé en 2019 l'initiative bio-massive centrale, qui est une démarche clinique en France, une démarche qu'onverte à tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là, les professionnels du monde agricole ou pas, le consommateur, tous les citoyens vraiment qui veulent inscrire, ou encore les personnes concernées par la protection de l'environnement. Donc, une démarche ouverte à toutes, et qui vise à construire en ce moment de la bio sur notre territoire, qui permettra de rassembler le maximum d'acteurs autour d'une question commune, partagée, et d'intégrer les demandes de chacun, les questions de chacun, notamment les attentes sociétales, dans la bio que l'on veut porter sur notre territoire. Le grand but de l'initiative bio-massive centrale, c'est d'agir ensemble pour plus de recherches sur l'investissement biologique. Effectivement, quand on a un moyen de recherche vraiment adapté au massive centrale, il sera difficile de permettre d'augmenter l'offre alimentaire en produits locaux, et aussi de trouver des solutions adaptées, par exemple, face aux changements climatiques. Donc, ainsi, il y a une question centrale qui vous y participe, c'est simple, à travers des faits tout simples. Vous pourrez échanger sur la question biologique, un peu comme on le sait, on le dit, il y a des lignères. Vous pourrez proposer des idées sur la puce de bio-local, et donc là, on vous donnera un exemple dans ce qui dit, de comment ça peut se faire, et puis chacun pourra aussi se tenir à la recherche, notamment via le dialogue. Et donc, c'est ainsi que, complètement, tout ce qu'on veut mener à l'organisation biologique centrale va donner naissance à une opération particulière que l'on a annoncée l'année dernière, et qui s'appelle l'opération biologique centrale, l'horizon 2000. Et effectivement, comme l'a dit Myriam, cette opération biologique centrale, elle vise à proposer vos idées, à également échanger autour de la bio en 2030 pour l'omatique centrale, et également, elle va aider à soutenir la recherche, donc le but, c'est vraiment d'être acteur, que vous soyez acteur de cette aviation pour l'omatique centrale. Donc cette opération, elle se ferme deux temps. Un premier temps, c'est la phase de concertation, qui a débuté en 2020, et c'est la durée toute cette année 2021, où le but, c'est d'identifier collectivement les priorités apportées du Sud-2030 pour plus de l'hôpital pour l'omatique centrale. Et cette phase de concertation, ensuite, va déboucher sur une phase d'action. Donc après analyse de résultats de cette première phase, le pôle va pouvoir mettre en œuvre et construire de nouveaux projets de recherche avec ses partenaires, également collecter des fonds pour réaliser ce projet. Donc plus concrètement, on va faire un zoom sur cette phase de concertation qui a débuté en mars et qui est actuellement toujours en cours. Vous pourrez retrouver une phase d'enquête sur votre avis sur la bio en 2030 pour l'OMC centrale, avec notamment des questions de valeur que le secteur doit tenter, également informé à l'inscription à des enquêtes thématiques. Et donc, vous avez juste le 31 mars pour répondre à cette enquête et vous inscrire au premier. Ensuite, en avril, va débuter les enquêtes thématiques. Donc on a une vingtaine de sujets. On a des thématiques sur les produits animaux, les produits végétales, également sur les questions transversales telles qu'attractivité des territoires en relation avec la bio. Ensuite, à partir de mai, on va procéder à une phase d'analyse de résultats, organiser des webinaires sous échanges et mettre en ligne des synthèses. Et en octobre, on espère avoir une récitation finale au premier de la semaine. Et donc, comme on vous l'a vu, cette phase de concertation est lancée. Donc on vous invite à aller sur le site d'unitiatif-diomatique-centrale.org pour répondre à ces temps-là. Et merci du coup de votre participation. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à post-gio-mc-demail.com ou encore consulter notre site post-gio-mc-centrale.org et on est également présents sur mes réseaux. N'hésitez pas à nous suivre. Merci. Merci à tous et à très bientôt. C'est un bon cas. Nous en faisons une. Au revoir.